C'est la Turquie ou l'Italie. Donc, quand ils commencent leurs langues, les enfants commencent à leur parler. Par exemple, la Turquie et l'Allemagne, c'est leur parler. C'est ce qui s'agit d'une intégration pour changer l'artitude. Donc, ils sont les premiers immigrés. Après, ils sont les africains ou les amis. Ils sont venus ici pour les jeunes ou les jeunes. Donc, ils ont un visage. Ils sont venus ici. Donc, les premières choses, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a enregistré. Si c'est ce qu'on a enregistré, c'est ce qu'on a enregistré. C'est ce qu'on a enregistré. Donc, ils sont venus au premier catégorie. Ils sont venus au visa. Les familles, les étudiants, les étudiants. Chaque dimanche, ils sont venus au travail. Ils sont venus au travail. Ils sont venus au travail de l'Allemagne. Ils sont venus au travail de l'immigré. Ils sont venus au visa. Ils ont mis au visa. Donc, le premier visa, c'est un visa touristique. Ici, il est un visa touristique. C'est un visa touristique. Donc, il est venus au travail de 92 jours. Les formales et les étudiants, il est enregistré. Ils sont venus au travail. Après, ils ont refusé. Ils ont une catégorie de bonnes. Il y a un travail. Il y a un travail. Ils ont une réfusé politique. Ils ont un travail social ou un travail. C'est une famille qui s'occupe aussi. Donc, si tu as refusé politiquement, c'est ce qu'on sait. Si tu as un problème avec le gouvernement, ou si tu as une guerre, c'est ce qu'on a fait. Donc, si tu regardes Syrie, l'Afghanistan, l'Afrique, l'Afrique, ou le Rwanda, c'est ce qu'on a fait. Donc, si tu regardes l'Afrique, les femmes, elles vont se dérouler. Elles vont se dérouler. Parce qu'elles vont interdire. Donc, si tu regardes les deux, les femmes, elles vont se dérouler. Les femmes, elles ont 12 ans, elles vont se dérouler. Si elles sont dérouler, elles peuvent se dérouler. Elles peuvent se dérouler. Donc, elles ont une des femmes. Donc, elles ont une femme. Donc, elles ont été décrète. Et ensuite, troisième position de la femme, est une femme qui a pris une femme. Il faut parler d'un pays en Italie et de demander l'asile. Il faut parler de l'asile. Il faut parler d'un pays en Italie. Il faut parler d'un pays en Italie. Donc, je vais parler de tous les visas de Schengen. Il y a une nationalité italienne, il y a une nationalité france, une nationalité france, une nationalité france, une nationalité france, une nationalité italienne, une nationalité allemande, une nationalité italienne. Si on est ici, on doit demander à ce que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas de confusion. Si on a une nationalité, on doit demander à ce que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas de confusion. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de confusion. Si on est là ou qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de confusion. Après 90 jours, si on a un contrat de travail, il n'y a pas d'outils. Si on a un appartement, il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de confusion. Si on est là ou qu'il n'y a pas de confusion, on va demander à ce que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'interment. Donc, c'est qu'il n'y a pas d'interment. Pour les gens qui ont un passeport italien, si on a un contrat de travail, il n'y a pas d'appartement. Donc, il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'appartement que l'on doit contribuer à l'emploi. Donc, pour le cas refuser, il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'appartement. Il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire pour les enfants. Donc, il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire parce qu'il n'y a pas d'appartement que l'on doit faire par les enfants. Si on est en train de faire un contrat d'azul, ils sont en train de se demander d'azul. Donc, ils n'ont pas le droit. Premièrement, ce qu'on a dit, c'est qu'on doit étudier l'étudier. Alors, on est en train de faire un travail. Si on est en train de faire un travail, c'est qu'on doit prendre des études. Le temps que l'on étudie, il faut faire un travail. Donc, si on est en train de voyager, il peut y aller. Il y a une personne qui a pu bouger à l'Allemagne, mais il ne peut pas aller. Donc, c'est ce qui est très important. Les personnes qui ont besoin d'être social, les personnes qui ont besoin d'être social, les personnes qui ont besoin d'être social, Nous sommes en prison en Nord parce qu'il n'y a pas d'autres droits. Par exemple, si vous êtes dans un job center, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autres droits. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'autres droits. Parce qu'il n'y a pas d'autres droits. Ce sont des délégués sur le social. Donc, il n'y a pas d'autres droits. Si nous devons aller au Sénégal, nous devons aller au gouvernement. Il n'y a pas d'autres droits. 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 Donc, les droits sont obligés d'obliger. Il n'est pas obligé de déclarer. Je suis venu au Sénégal à trois semaines. Donc, il y a un billet d'avion à l'aller-retour. Il faut les photocopier. Il faut les photocopier en voie. Il faut qu'il soit venu au retour. Donc, à chaque fois, il y a des lettres. Il faut qu'il soit venu au retour. Il faut qu'il soit venu au retour. Il faut qu'il soit venu au retour. Il faut qu'il soit venu au retour du gouvernement allemand. Il n'y a pas de problème avec le monde. Il faut que le monde faisait et le droit de se dérouler les deux points. Il faut qu'il soit venu au retour du travail. Il faut qu'il se dérouler. Dans son cours, il faut qu'il soit venu au cours du temps. Si vous allez enouter au cours de l'école, vous allez voir un cours de vie pour les 4 mois, vous allez faire 6 mois. Au cours, il y a une Scandinavia que vous puissiez. En tout cas, vous allez faire la communication. En 6 mois, vous avez A1 et A2 et B1. Donc, il y a 2 mois de cours d'intégration. Si vous avez une bonne importance, il y a une bonne importance. Le cours d'intégration, si vous avez un diplôme d'intégration, vous avez un contrat de travail, un contrat de travail, vous avez des aides sociales. Si vous avez une nationalité, c'est pour moi. Si vous avez 1 centime, vous n'avez pas le droit de déposer une nationalité. A partir de 8 ans, vous avez droit à une nationalité. Donc, les plus jeunes qui peuvent déposer une nationalité, c'est qu'ils ont une grande nation. Donc, si vous avez une grande nation, vous n'avez pas de nationalité automatiquement. Si vous avez une nationale, vous avez trois ans, vous avez trois ans, vous avez marie. Et vous avez trois ans. Pendant trois ans, vous avez marie. Donc, à partir de trois ans, vous avez déposé cette nationalité. C'est ce qui est pour que vous a marier. Donc, pour les enfants, Mais ça dépend de la nationnalité. Si elle a une femme, elle a une femme, elle a une femme. Si elle a une femme, elle a une femme, elle a une femme automatiquement. Mais maintenant, sa mère ou sa mère, elle a une femme. Elle a une femme, elle a une femme, elle a une femme. Mais si elle a une femme ou sa mère, elle a une femme. Sur cette femme, elle a une femme. qui n'ont pas de nommer de la nation. Donc, les réfugiés et les réfugiés s'ils font la fin, insha'Allah, nous devons faire des réfugiés